Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un challenge make-up qui sort encore tout droit de mon esprit tordu. Donc quand je vous avais demandé sur Instagram des idées de challenge... Je sais pas ce qu'il fait le chien. Des idées de challenge à faire, alors il y en a un qui est énormément revenu, je vous le dis pas tout de suite mais je vous le ferai, c'est promis. Et on m'avait aussi demandé de faire le ABC challenge, donc se maquiller dans l'ordre alphabétique des produits, donc c'est-à-dire le A pour l'anticerne, le B pour la base, etc. Mais je l'ai déjà fait, donc je vous la remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et du coup ça m'a donné l'idée de faire la même chose, mais par ordre alphabétique, des marques que je possède. Parce que forcément j'ai pas toutes les marques qui existent sur Terre, j'ai pas des produits de toutes les marques non plus pour faire étape par étape correctement. Donc là j'ai essayé, je me suis bien cassé la tête, je dois vous l'avouer, j'ai déjà dû répertorier toutes les marques que j'avais et j'en ai un petit paquet, mine de rien. Et ensuite j'ai dû essayer de trouver des produits à chaque marque qui allaient dans le sens de mon make-up, ce que j'ai pas toujours réussi à faire. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Bien sûr, évidemment c'est un challenge, donc qui tourne, c'est génial, mais n'oubliez pas de me mentionner un. Donc voilà, si jamais vous reproduisez ce make-up, n'hésitez pas à me taguer, j'irai voir votre vidéo, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire avec éclame plaisir. Donc la première lettre de l'alphabet c'est le A, je vous apprends rien, enfin j'espère. Et donc là j'ai noté Anastasia Beverly Hills et c'est magnifique, puisque la première étape normalement que je fais c'est plaquer mes sursails et j'ai ce produit-là de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais rapprocher un peu mon miroir, vous rapprochez un petit peu aussi. Voilà, on est bien là, oui on est bien. Et je vais donc plaquer mes sursails avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je le garde exprès parce que je suis presque au bout pour cette vidéo-ci et j'en ai une autre de prévu que je ne sais pas quand est-ce que je vais vous faire. Mais du coup, je vais garder le petit fond, le produit, pour ces deux vidéos-là. Parce qu'il part vraiment très vite. Et je plaque mes sursails et je reviens juste après, parce que là il y en a pour un petit moment. Alors pour le B, j'ai noté Benefit, BK, Be Perfect, Beauty Bay, j'ai également Boozy Shop. Voilà, et normalement la prochaine étape c'est la base. Mais là, le seul produit que j'ai dans les B, j'ai pris un Beauty Bay et j'ai pris un Crystal Liquid et Shadow pour m'en servir en tant qu'highlighter. C'est pour ça que j'ai pris un liquide et en espérant que ça résiste au reste. Mais ça fait un peu bizarre de mettre l'highlighter maintenant. Donc je vais mettre l'highlighter au doigt. On va attendre un petit peu que ça sèche avant de mettre un autre produit. Mais normalement ça doit sécher. Donc j'espère que ça marchera. Donc là j'ai pris le Sélénite. On verra si on le voit encore un peu en dessous après le reste du produit. Là je ne vais pas trop l'inclue. On va essayer d'en mettre quand même une bonne couche. Un petit peu sur le bout du nez et l'arc de Képidon. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Maintenant que ça sèche, ça sèche super vite. On peut super poser pour que ça se voit quand même. Parce qu'après si je n'ai pas d'highlighter, ça ne va pas être beau. Oh ! Moi qui a dehors l'highlighter. L'idée entre celui-là et le Be Perfect. Le wet machin là. Parce qu'il est très pailleté, très lumineux aussi. Mais comme c'est un poudreux. Et que je n'ai encore mis aucun produit liquide sur ma face. Ça pue du cul. Moi je dis. Voilà. Bon, écoutez. C'est bizarre d'avoir de l'highlighter alors que moi je n'ai rien fait d'autre. Alors en C, bien sûr, j'avais Catrice où j'ai un rouge à lèvres Chanel. Et là, on va passer à la base avec Catrice qui est la Pro Active Performance Primer. Qui est pas mal. Franchement, je l'aime bien. C'était unique. Je me l'avais envoyé. Je l'aime bien. Je ne l'avais jamais testé jusqu'à maintenant. Et j'aime bien. Voilà. Tout simplement. Donc on va essayer de ne pas en trop remettre sur l'highlighter. Bon, petit highlighter. Alors oui, ça donne un effet un peu blanc quand vous l'appliquez. Mais après, elle devient totalement transparente. Ok pour la base. Juste après l'highlighter. C'est merveilleux. J'espère que je ne vais pas m'étaler des petites paillettes partout maintenant. Avec mes gros cernes. Ah bah si, j'ai déjà des paillettes ici. Oh, paca. Pour la base, on est bon. Alors en D, j'ai rien. Voilà. Tout simplement. Je n'ai même pas trouvé de marque à part Dior. Je ne vois pas ce qu'il y a comme marque par D. Bon, il y en a un. Je suis sûre. Mais je n'en ai pas. Alors ensuite, on va passer au E. Avec une marque que vous connaissez bien chez moi. Essence. Mais c'est la poudre. Donc, j'ai poudré ma base. Donc là, je vais prendre juste un gros pinceau poudre. Et je vais éviter mes cernes aussi. Parce que comme je n'ai pas mis d'anti-cerne encore, si je mets de la poudre en dessous, ça va être bizarre. Donc là, je poudre ma base. Qui est très, très, très important. N'est-ce pas ? Je viens de manger et mon estomac garcouille. Alors, je ne cherchais pas à comprendre l'erreur. Enfin, j'ai mangé. J'ai clignoté. Voilà pour la poudre. Merveilleux. C'est d'un sens très logique, vous me direz. Alors, pour F, j'ai noté Fenty. Alors, Fenty, j'ai un gloss et un highlighter à paillettes que j'avais eu dans un petit coffret de Manon. Et Focalure. Et du coup, je vais mettre l'anti-cerne de chez Focalure. Maintenant, après avoir poudré mon teint. Donc, c'est tellement logique. Donc, on ne va pas en mettre de trop. Voilà. Je crois que c'est très bien comme ça. Je ne vais pas en mettre sur les zones de lumière non plus. On est d'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme marque par F ? Une petite puf. Je prends une petite éponge. Donc là, c'est celle de chez Action. Voilà. Alors, je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile puisque je n'ai pas de base. Il n'y a pas de base à paupière qui est prévue dans l'ordre alphabétique. Ou alors, j'aurais pu la classer puisque je n'ai que la révolution. J'aurais pu la classer, mais après, il y a un peu à paupière. Oui, c'était un peu concon. Donc là, je vais juste unifier ma paupière. Ça va faire bien sur la poudre. Ça ne va pas faire des tâches. Ça ne va pas faire un espèce de caca. Du tout, du tout, du tout. Très pratique de mettre l'antissère en après la poudre. Des noix. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé comme ça. Après, je crois que l'ordre, comme si vous avez beaucoup de marques et beaucoup de produits de chaque marque, vous pouvez les faire dans l'ordre logique. Moi, après, je n'ai pas énormément de produits. Je n'en ai pas énormément d'ouverts en même temps. Donc forcément, voilà. Alors, ensuite, en G, là, c'est pareil, j'ai eu du mal à trouver. Moi, j'ai noté Glamlite puisque c'est le seul produit par G que j'ai. Je ne vois pas d'autres guerlins. Ah si, oui, j'ai un rouge avec le guerlin. Après, je ne vois pas trop. Bref. Donc là, j'ai noté Glamlite. Et on va attaquer avec un fard à paupière. C'est logique. C'est très logique. Donc là, j'ai dit... J'ai réfléchi un peu au make-up quand même. Parce que sinon, c'était juste pas possible. Pas possible, pas possible, pas possible. Donc là, je vais prendre un pinceau plat. Je vais reblender un peu mes paupières. Mais déjà, on n'a pas de base. Voilà. Et je vais prendre le Blueberry Cheesecake. Ah oui, on commence directement avec du lumine. Tout logique, tout logique. Je ne sais pas s'il va bien se prélever au pinceau. Et là, je vais le mettre sur ma paupière mobile. On commence très fortement dans l'ordre de ce que je fais d'habitude. Je me suis bien cassé la tête pour trouver les marques, l'ordre des produits, les femmes à paupières à utiliser, tout ça, tout ça. Je crois que ça fait presque un mois que je réfléchis sur cette vidéo. Elle m'aura bien pompé. Maintenant, j'ai hâte de voir le rendu. Ok pour ça. On va rajouter un peu ici. Il vaut mieux en mettre deux trop parce qu'après, avec l'estompage, on risque de ne plus voir beaucoup. Ok. Alors, après le G, nous avons le H. Et là, j'ai noté Houda. Pareil, je ne vois pas d'autres marques. Après, je ne connais pas toutes les marques. Surtout dans le luxe et tout ça. Et là, j'ai noté encore un fard à paupières. Donc, j'ai préparé la petite Mercuri rétrograde pour mettre dans mon creux. Un fard dans mon creux. Et je vais mettre le Libra. J'ai réfléchi au make-up. Je vous ai prévenu. Donc, je vais prendre un pinceau 231. La teinte Libra. Et je vais faire mon creux. Toute logique. Toute logique. Je vous dis. Mon coin externe et mon ras de cil. Histoire que le ras de cil soit un petit peu quand même coloré. C'est un ordre très intéressant. Le visage est produit. Je trouve. Bon, jusqu'à maintenant, le make-up, ça va entre nous, se dit. À part le teint. Il y a un petit problème avec le teint. J'ai quand même essayé de réfléchir pour avoir chaque étape du make-up que je fais habituellement. Il n'y a qu'un produit que je n'ai pas réussi à caser. Mais on va se débrouiller autrement. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Pourquoi mon estomac gargouille alors que je viens de manger ? Voilà. Pour le H, on est bon. Alors ensuite, dans le I, j'ai noté I love Révolution. Mais je n'ai plus de produit I love Révolution. Alors vous voyez, après en I, il y a Ilamasca. Puis je ne vois pas d'autre. Alors, en J, Jeffree Star. J'ai encore noté un fard à paupières. Là, je ne me casse pas trop la nénette, je dois avouer. Et j'ai pris la Mini Brickle que j'ai eue dans le swap avec Manon. Je vous remets le swap juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vue. Et j'ai noté la chaîne de le Purple Punch en coin interne. Alors, attendez. Le Purple Punch, c'est lequel ? En coin interne ? Ah non, en coin externe. Externe. Externe, pas interne. Donc c'est celui-ci. Pourquoi il gueule ce stupide chien ? Donc on va foncer un peu le coin externe. On ne va pas trop faire non plus. Le rat-ciel aussi. Très important, le rat-ciel. Voilà. J'aimerais bien faire mon teint quand même un peu, là. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais estomper un petit peu le bord avec le premier pinceau. Enfin non, pas le premier. Normalement, c'est le premier, mais là, c'est pas le cas. Voilà. Donc on sera dans un lit violet, apparemment. Ok pour le J. Alors, en K, il y a KVD, Kores, que j'ai Kimi Chic et Kiko. Je ne sais pas s'il y en a d'autres marques en K. Mais vous me dites au fur et à mesure. Donc, chez Kiko, j'ai pris le fond de teint poudre. Voilà, on va voir un peu un teint fait. Que je vais mettre pareil avec le gros pinceau là. Ah non, j'ai pris le bronzer là. Donc voilà, je prends le fond de teint. C'est plus logique. Et je le mets avec un gros pinceau pour ne pas en mettre de trop. Parce que comme on a déjà l'highlighter, l'anti-cerne qui n'est pas poudré, ça va faire des tâches affreuses. Donc on y va. Je ne sais pas, une couvrance, ce n'est pas top top. Ah oui, ça fait des tâches. Oh, je vois mes tâches. Oh, il sent bon. J'adore l'odeur. J'aurais pas un teint super couvert. Super homogène. J'ai quand même essayé de le mettre un petit peu avec la houppette pour avoir un tout petit peu plus de couvrance. Un petit peu beaucoup d'ailleurs. Ça va faire des tâches. Mais ben, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Ah, il sent bon. J'adore l'odeur de ce produit-ci. Voilà. On repasse un coup du pinceau poudre. Sans poudre. Bon. Ça va encore. Je pense que ça aurait pu être pire. Heureusement que j'avais ce produit-là parce qu'il m'a sauvé la mise. Parce que mettre maintenant de l'highlighter liquide sur la poudre, du fantin liquide, je n'étais pas sûre que ça marche. Alors, en L, j'ai l'Oréal ou l'Orac. En notre marque, je ne vois pas non plus. Là, j'ai noté l'Orac. Donc, le seul produit que j'ai chez l'Orac, c'est celle-ci. Donc, pour mon coin interne. Et je vais prendre la teinte nude. Qui est celle que j'utilise toujours pour le coin interne. Avec cette palette. Les fards à paupières, c'est un peu le plus facile. Ensuite, dans les M, j'ai noté Maybelline, Morphe, Mérone, Milani. Qu'est-ce qu'on a encore en M ? Je ne sais plus. Bref. Donc, moi, j'ai pris le blush Milani Luminoso. Donc, c'est un mini que j'avais eu en cadeau sur Pansy Shop. Avec mon petit pain Socatrice biseauté. Et on attaque ça. Donc, là, ça va. Maintenant, une fois que le fond de teint est mis, ça sera l'air un peu mieux quand même. Bon, après, je mets mon bronzer avant, normalement. Donc, on va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai quand même réussi à trouver un ordre logique pour la plupart des produits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je blende, parce que sinon, ça n'a pas très de joli. Par contre, la laitueur a disparu. Je n'en vois plus, hein ? Je suis déçue. Je suis déçue. Je suis déçue. Alors, pour le N, j'ai noté Nix avec le feutre à sourcils. Ce qui est ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En N. Je vais juste noter Nix avec le feutre à sourcils. Après, je n'ai pas les autres marques, mais je ne vois pas. En marque par N. Et je vais juste faire ma tête, parce qu'après, j'ai le crayon utilisé. Normalement, je fais l'inverse, mais bon. On s'adapte, on s'adapte. Ma tête est au-dessus de mon sourcil. Ok, pour ça. Je reprépare les produits que je dois redescendre après, dans ma rotation. Petit coup de goupillon. Et voilà. Ensuite, en haut, j'ai noté Obsession de chez Révolution. Ofra, j'ai un rouge à lèvres que j'ai reçu de la part d'Hémy. Et OPV. Et on va utiliser le liner pailleté OPV. C'est génial, parce que je ne sais pas où je vais le mettre. Donc, je prends le Champagne Fantasy. Après, j'en ai que deux. Bah, écoutez, je vais le mettre dans le creux, puisque je ne vois pas trop où le mettre d'autre. Donc, hop. Je crois que j'aurais pu le mettre tout simplement sur la paupière mobile. Ah non, j'ai oublié. Tant que je faisais la Lorac, je voulais faire un trait de liner avec le fard. Ah, et je ne peux pas revenir dans la manière. Et il ne me reste qu'une palette, et je n'aurai pas la bonne teinte. Hum, mais qui coup ! Ah, là, j'ai été con-con. Tant pis. On fera comme ci. Donc, voilà pour le haut. Ensuite, le P, j'ai noté Fouera. Donc, c'est la marque de mon crayon à sourcils que j'utilise. Donc là, je vais juste redessiner mon arche, comme d'habitude. Pour combler les trous et les petits épis. Je vais étendre un peu ma queue de sourcils. Voilà. Bon, ce n'était pas indispensable, mais je connaissais mon obsession sur les sourcils. Ok, je vais me calmer avec mon obsession sur les sourcils. Alors, Q, je n'ai rien trouvé. Je ne sais même pas s'il y a une marque par Q. Révolution pour le R. Et là, j'ai préparé le rouge à lèvres. Logique. C'est ce que je mets en dernier. Et j'ai donc pris le Seclusion des Révolutions, comme ça. Je l'adore. Après, normalement, je mets un crayon en dessous pour qu'il glisse un peu mieux. J'en ai. On a les fards. On a les paillettes. On a le rouge à lèvres. Et je n'ai pas fini mon plat. Alors, S, j'ai Souva, Sleek, Sephora. Qu'est-ce qu'il y a encore par S ? Par S, il doit y en avoir pas mal aussi. On va essayer d'arrêter de réfléchir aux autres marques que je n'ai pas trouvées. Donc là, j'ai noté Sephora pour le mascara. Le mini size up. Alors, je ne vais définitivement pas faire mes cils du bas avec la brosse là. Mais on va déjà faire les cils du haut. Je vais prendre la brosse du Catrice, comme ça, pour faire les cils du bas. Avec le même mascara. Et je n'ai toujours pas de crayon. C'est tout à fait logique. C'est logique. Ok, pour le mascara. Le make-up, en soi, il est joli. Mais bon, ce n'est pas le bon ordre. Ce n'est pas le bon ordre du tout, du tout, ma chérie. Alors, on en est au thé. Donc là, j'ai noté Tami, Tarte, Too Faced, The As The Ordinary. Enfin, il y a beaucoup de marques par thé, je pense, aussi. Moi, j'ai pris le bronzer de chez Tarte en format mini. Avec mon pinceau, avec mon pinceau Catrice, des vilains. C'est le Ursula. Et on y va pour le bronzer. Après le blush, c'est de toute logique. Après, il n'y a pas d'étape définie, on est d'accord. Mais c'est que moi, j'ai un ordre bien précis. Et que voilà, je suis un peu chambrée. Ok. Un petit peu, le front, il est top. Il est vraiment beau, ce bronzer. Ok, bon là, le bronzer. Écoutez, c'est quand même pas mal, moi, je dis. On va juste blender un peu. Je trouve que je m'en sors bien. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Enfin, si, je me lance des fleurs. Alors, en U, j'ai noté Urban Decay. Voilà, c'est la seule marque par U que j'ai. Et j'ai pris le crayon Stag. Ouais, parce que comme ça, je vais le mettre en supérieur et inférieur. Toujours, je fais ça après le mascara. C'est vrai que le Rockstar, il aurait bien été avec aussi. Mais là, c'est un marron, donc ça passe crème. Alors, en V, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien, de toute façon. Alors, on va passer au W. Là, j'ai W7 ou Wet n' Wild. Évidemment. Et du coup, W7, je vais utiliser le liner là qui colle les fossiles et les fossiles. Voilà, ça, je viens de changer à la dernière minute. Alors, les fossiles, je les ai coupés parce que je les ai mis pour rejeter, là, les cils qui lâchent. Parce qu'ils sont abîmés. J'ai de la couleur qui est collée après, que je n'arrive pas à enlever. Ils partent un peu en cacahuètes. Donc là, je me suis dit, je vais les couper. Encore. Et comme ça, je vais pouvoir tester avec le liner si ça tient mieux que dans le crash test que je vous ai fait et que vous avez eu hier, je crois. On va tester ça. Donc, c'est parti. Il me faut ma pince. Donc, je vais faire le trait de l'agnome. Je ne vais pas l'étirer parce qu'avec celui-là, c'est juste impossible à travailler. Donc, je mets juste là où j'aurai la bande de fossiles. Je vais essayer juste ici d'affiner un peu. Parce que si vous avez vu le crash test, le coin interne, c'était juste pas possible, ma chérie. Il n'y a pas moyen qu'il colle, ce foutu coin interne. Donc, on y va. Premier fossile. Oui, il y a un peu de verre dessus. On ne s'en fout. Ça ne fait pas du tout pareil. Ils sont déformés à mort. C'est facile. Il faut vraiment que je les jette. Bon, on va dire que c'est bon. Je ne suis pas convaincue par cette colle là encore. Il faut vraiment que j'essaie avec une paire que je peux laisser en tous mes carreaux pour les laisser la journée voir comment ça évolue. Bref. Donc, en X, j'ai noté XX. Quelle surprise. Et donc, on va fixer tout ça. Bah oui. Puisque c'est déjà tellement réussi. Quoi que ça va encore. Allez, on fixe. Donc, normalement, je ne fixe jamais mon métier des yeux. Sauf si je mets des paillettes. Parce que j'ai toujours peur que ça fasse couler le mascara. Alors que ce n'est pas censé faire. Mais bon. Voilà. J'ai toujours trop peur. Voilà. Et ensuite, en Y, je n'ai rien. À part Yves Saint Laurent, mais il n'y a absolument rien. Et en Z, j'ai noté The Eva. Avec la petite palette là. Que je l'ai utilisée pour coudrer mon arc à tourcinière. Chose que je fais normalement avant de faire mon make-up des yeux. Là, on le fait après. Voilà. Bah écoutez. Ce n'est pas une cata non plus. Je vous montre ça d'un peu plus près et on parle après des détails. You could change everything tonight. This is a chance to do something right. This is a chance to do something right. Alors, 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 qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Franchement, je suis assez satisfaite de moi. Parce que le rendu, alors le make-up est très joli. Les fossiles, ça ne va pas du tout me gérer. Déjà, ils sont complètement déformés. Et comme je les ai trop coupés, ça fait une cassure trop nette. Ici, je n'aime pas ça. De toute façon, je vais pouvoir les jeter. Donc, ce n'est pas très grave. La colle, ben ça tient. Non, ça ne tient pas du tout. Ici, je n'ai peut-être pas mis assez de dail. Ça a l'air de tenir. Donc, à retester encore. Je pense que c'est une question de prise en main avant toute chose. Ça ne doit pas être un mauvais produit. Et voilà. Sinon, je trouve que je m'en suis très bien sortie. Oui, je me lance des fleurs. Et alors ? Je pensais que ça serait plus catastrophique que ça, le fait d'avoir mis le fond de teint si tard. Mais heureusement que j'avais le fond de teint poudre qui m'a sauvé la mise. Bon, ça manque un peu d'highlighter pour moi. Mais bon, pour ceux qui aiment le discret, le teint doit vous plaire. Sinon, le reste, c'est parfait, je trouve. Oui. Franchement, je suis verrée satisfaite de moi. Bon, ça manque de liner. Mais bon, je peux que j'en mette. Donc, voilà. Oui. J'ai bien géré l'organisation des marques et des produits par marque, en fait. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. C'est plus... C'est vraiment amusant, en fait, d'organiser cette vidéo pour se dire « Oui, mais je ne peux pas... » Il faut que je trouve un fond de teint au début, par exemple, de la marque. Si j'ai un fond de teint Anastasia Beverly Hills, il ne faut pas se crème. Quoique. Après, il faut mettre la base par-dessus. Enfin, vous voyez, c'est à réfléchir et tout. Ça m'a beaucoup éclatée de le faire. Et je ne pensais pas que le rendu serait au-dessus beau. Franchement, je pensais que ça serait un peu plus catastrophique. Un peu comme l'ordre des produits. Mais là, j'ai réussi à gérer l'organisation. Je suis plutôt fière de moi. Bref. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce challenge vous a plu. Alors, si vous voulez le reproduire, n'hésitez surtout pas à le faire, à me taguer. Je viendrai avec grand plaisir voir vos vidéos et mettre un petit like, un petit commentaire et tout ça, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez de tout en vue sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage énormément. Et donc, on se retrouve demain. Alors, je ne sais toujours pas, suivant le sondage, parce que là, pour moi, on est mardi. Oui, je suis en retard de mes vidéos. On est mardi et je ne sais toujours pas quelle vidéo je vais vous faire pour samedi, puisque je vous ai mis un sondage ce matin sur Instagram, pour voir si on fait le mukbang ou si on se retrouve en live. Donc, ça, je vous le dirai en barre d'infos. Et de toute façon, vous aurez certainement eu des notifs dans l'onglet communauté au fur et à mesure de la semaine. Voilà, voilà. Donc, en attendant demain, de toute façon, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501